First question, did you come from a musical family ? Actually I did, my father was a professional singer. He also used to play some drums, and actually when I was born. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très vérité, je m'en bats les couilles toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler musique et on va surtout parler batterie. Et aujourd'hui on va parler d'un style de métal assez particulier qui divise relativement les foules au sein tout simplement de ce style, ça va être le métal symphonique. Alors oui, il y en a qui pourraient dire, nia nia nia, c'est pas vraiment du métal, il y a des femmes qui chantent, nia 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 nia. Euh, nique ta mère. Aujourd'hui ce dont on va parler c'est tout simplement des 10 meilleurs titres que je vous conseille d'apprendre si vous souhaitez débuter à la batterie dans ce style de métal, ok ? Comme la dernière fois sur les musiques de Power, sauf que cette fois-ci on va le faire sur tout simplement un domaine que je maîtrise mieux parce que c'est mon style de musique principal, à savoir le métal symphonique. Donc on va commencer tout de suite avec le premier groupe et le premier titre, et ça va être bien évidemment Nightwish avec leur morceau I want my tears back. Alors ce titre est un titre que je peux classer d'intermédiaire dans le sens où il a des parties relativement simples et des parties un peu plus techniques. Je pense notamment le solo de Cornemuse et de guitare, à ce moment-là la batterie elle s'envale un peu et donc faut quand même avoir un minimum de background derrière soi. Mais en soi, il n'y a rien de très folichon dans cette musique. Si vous prenez la version de base, si vous prenez la version maintenant de Kayatu, je vous invite notamment à aller voir la cover que j'ai faite dessus, là on a un petit peu plus de fioritures, etc. Mais ça reste toujours extrêmement intéressant, mais je le conseille toujours aux intermédiaires, non pas forcément aux débutants. Titre numéro 2, il s'agit maintenant bien évidemment des petits frères de Nightwish, Sèches d'Epica, avec leur titre tout simplement Cry for the Moon. Là aussi on est sur un titre intermédiaire, même si en soi il y a très peu de parties compliquées, il y a deux ou trois parties compliquées dans ce morceau, mais en fait c'est à chaque fois les mêmes. C'est l'espèce de skank beat qu'on a juste avant tout simplement le moment du scream et le moment juste après. C'est vraiment les deux moments les plus rapides, pas vraiment de choses compliquées sur le morceau. Mais je rentre quand même dans la catégorie intermédiaire, parce que tout simplement pour jouer cette partie au skank beat, il faut quand même un petit peu de bagage, et c'est pas forcément donné à tout le monde, surtout quand on débute. Titre numéro 3 maintenant, on va passer avec encore les petits frères de Nightwish et d'Epica, on va passer à Within Temptation avec leur dernier titre, The Recording. Alors, je vous invite également à aller voir tout simplement cette cover que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, c'était la première vidéo de ma chaîne YouTube, maintenant ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'elle existe, donc joie d'anniversaire, on est toujours moins de 200 sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette cover parce qu'elle était vraiment cool, on a vraiment mis entre guillemets les moyens dedans avec jeu de lumière et tout, c'était à l'époque où j'avais une batterie qui fonctionnait encore, ouais. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est un titre que je considère que vous pouvez jouer en tant que débutant, parce qu'elle est vraiment pas compliquée, voilà c'est vraiment du boom chucks, c'est vraiment pas compliqué et la double pédale c'est relativement lent, je sais pas à combien de BPM elle a été enregistrée, mais en tout cas c'est relativement lent, donc vous pouvez vous y donner à coeur joie là dessus et faites vous plaisir parce que c'est un super titre. Titre numéro 4 maintenant avec les vraiment petits petits frères des 3 gros groupes qu'on vient de citer précédemment, avec D-Lane et leur titre Mother Machine. Alors il faut savoir que Mother Machine je le considère comme un titre débutant plus slash intermédiaire, on a quelques parties qui peuvent être techniques, mais au sein desquelles vous n'avez pas forcément besoin d'avoir eu 3 ans de batterie derrière vous pour pouvoir les jouer. Je pense qu'en un an de batterie, donc là je considère qu'on commence un petit peu à maîtriser son instrument, parce que la double pédale n'est pas forcément rapide, en soit on a 2-3 petits passages techniques, mais encore une fois qui ne sont pas extrêmement compliqués. Donc voilà, c'est un excellent titre si vous souhaitez apprendre, et si vous souhaitez un petit peu sortir des sentiers battus, si le musical, quel métal symphonique, en sortant des 3 gros groupes que je vous ai cités précédemment. Numéro... titre numéro 5 maintenant, on va passer à un groupe qui malheureusement n'existe plus, qui était le groupe initial de la chanteuse actuelle de Nightwish, à savoir Flora Janssen, avec After Forever et leur titre Energize Me. Energize Me, c'est un titre vraiment simple, que cette fois-ci je considère aux débutants, il n'y a rien de compliqué, c'est très entraînant, c'est très mélodique, la voix est incroyable, les mélodies sont incroyables, le riff est plutôt pas mal, et la batterie est vraiment tranquille, donc franchement vous pouvez y aller, vous pouvez vous y donner à cœur joie, c'est un super groupe, qui comme je l'ai dit, malheureusement ne tourne plus aujourd'hui, parce que tout simplement les membres se sont séparés, et chacun a tracé un petit peu sa route dans d'autres groupes, je vous invite vraiment à écouter déjà ce groupe, et surtout cette musique, parce que c'est vraiment incontournable quand on parle de métal symphonique, même si aujourd'hui le groupe tout simplement n'existe plus. Ensuite, titre numéro 6, on va passer à un groupe que j'aime énormément, et qui malheureusement de mon point de vue est trop peu connu, il s'agit tout simplement de Cyrenia, avec leur titre The Path to Decay. Alors The Path to Decay, c'est un titre que je considère aux intermédiaires, il n'est pas extrêmement compliqué, on n'a pas de double pédale relativement violente, on n'a pas de double pédale que je pourrais qualifier d'endurante, c'est-à-dire qu'on doit tenir pendant un certain temps, là ça va juste être 4 à 6 coups de double pédale, un petit peu comme One de Metallica, qu'on va devoir donner de manière un petit peu ponctuelle. Mais en soit le titre n'est pas compliqué, n'est pas extrêmement rapide, sauf à certains moments, notamment lors des breaks, justement le batteur va accélérer pour justement donner des différences de tempo, tout simplement pour faire démarquer la batterie par rapport au reste de l'instrumental. Et c'est un titre qui est plutôt pas mal, très entraînant, le riff est très basique, prenant ma casquette de guitariste, vous verrez que le riff est relativement simple, basique, soit c'est quelque chose de très basique, qui marche, et qui est juste exceptionnel, et je vous invite à aller écouter, je vous invite également à aller écouter le groupe dans sa globalité, parce que ça fait partie d'un des rares groupes de métal symphonique, au sein duquel on a un membre français, qui est leur dernière chanteuse, depuis 2 ans ou 3 ans, donc voilà, un groupe avec une chanteuse française, c'est vraiment cool, surtout un groupe de métal symphonique qui est vraiment, en plus de ça, qui est extrêmement bon, donc je vous invite à aller les écouter, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ensuite, titre numéro 7, je vous invite à écouter Leaves Eyes avec leur titre Serklon. Alors, Serklon, c'est un titre qui est extrêmement récent, et c'est vraiment un très bon titre, mais cette fois-ci, encore une fois, que je considère, comme étant d'un niveau intermédiaire, les files, les breaks, et tout simplement le rythme dans sa globalité, est assez compliqué à retenir, dans le sens où il n'est pas forcément intuitif. J'invite vraiment à aller écouter le morceau, et à vous focus sur la batterie. Vous verrez que c'est parfois un petit peu contre-intuitif, la manière de jouer, etc. Et surtout, si vous voulez progresser à la batterie, c'est un titre que je vous invite fortement à apprendre, parce qu'il va vous faire travailler énormément de choses, notamment les contretemps et les triples coups de grosses caisses, donc ça franchement, allez-y foncez, c'est vraiment le top du top, du moins à la batterie. Ensuite, titre numéro 8, on va passer avec un autre pilier du Metal Symphonic, qui est quand même avec Kaamelott, le seul groupe, tout simplement, de Metal Symphonic, avec un chanteur comme chanteur principal. Un titre que je vous conseille fortement d'apprendre, ça va être March of Mephisto. Tout simplement de ce groupe, c'est un titre qui est relativement simple, boum, tchak, encore une fois, classique. On retrouve à la batterie le fameux Alex Landenberg, qui est juste pour moi un batteur exceptionnel, qui a fait partie de groupes comme Rhapsody of Fire, et anciennement, il faisait également partie de Stratovarius. Donc franchement, je vous invite à aller écouter ce morceau, à aller écouter ce groupe, et surtout aller checker un petit peu ce qu'Alex Landenberg fait, parce que c'est vraiment, je pense, un de mes batteurs favoris. Ensuite, titre numéro 9, alors là, ça risque que je pense un petit peu de gueuler ou de pas être d'accord avec moi. Dans ce registre de Metal Symphonic, j'y ai inclus du Apocalyptica. Moi, je considère Apocalyptica comme une sorte de synth, de métal symphonique, parfois power, etc. En tout cas, moi, je le casse dans cette rangée. Encore une fois, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec moi, donc je vous invite à l'espace commentaire et là pour ça, on est là pour débattre. Et le titre en question, ça va être Not Strong Enough. Donc voilà, titre relativement simple, vous verrez relativement entraînant. Et puis, si vous ne connaissez pas encore Apocalyptica, je vous invite à aller écouter. Vous verrez qu'il y a une petite particularité au niveau de l'instrumental, mais vous le verrez par vous-même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de leur dernier album, qui pour moi est juste incroyable. Et enfin, on passe au dernier titre avec cette fois-ci Avantasia, avec leur titre Farewell. Je sais qu'Avantasia, on pourrait le classer dans du sympho, du power, de l'ambiance, des choses comme ça. Moi, je le classe quand même en tant que métal symphonique. Certains pourront aimer, d'autres non, mais moi, je suis et j'ai toujours été un très grand fan d'Avantasia. C'est pourquoi j'aime bien les inclure dans ce genre de top. Et Farewell est un très bon titre que je considère comme étant débutant plus. Ça va vous permettre de travailler plein de choses. En plus, c'est un titre qui est un petit peu long. Je crois qu'il fait 6 à 7 minutes, je crois, de tête. Et ça, c'est bien parce que ça va vous faire travailler d'une manière différente plutôt que de travailler sur des titres de 3 à 4 minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le titre est relativement très mélodique, etc. Et vous verrez qu'à la batterie, il est assez particulier parce que c'est très différent. Vous verrez, c'est super fun en tout cas à jouer. Et puis voilà, je vous invite à écouter tout ça. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez. Vous savez ce que vous devez faire. Je ne vais pas vous le répéter, mais pouces bleus, on partage, etc. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera potentiellement une cover, potentiellement une vidéo de tuto explicative. Et puis voilà. En attendant, portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. C'était Guillaume. Pour vous servir, c'est le point digestion. La bise. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz